ça a été dur à avaler parce que beaucoup beaucoup de gens au tissage préparation tissage avaient beaucoup appris sur le tas comme ça se faisait beaucoup à l'époque et les gens aimaient leur travail lié au tissage et c'est un virage important parce que lorsque après vous changez même que c'était mieux d'être gardé dans l'entreprise que d'être licencié c'est vrai je pense à ceux qui sont partis mais se réadapter dans un nouveau métier qui était complètement différent j'avoue que c'est pas évident non plus en plus c'est beaucoup beaucoup d'entre nous avaient un travail d'équipe après sont passés en poste de jour donc au niveau du sommeil et tout c'est une gestion qui est différente combien de fois les premiers temps j'étais réveillé vers 4 heures du matin parce que j'avais l'habitude d'un moucher à cinq heures et ça c'est un détail mais c'est le fait d'être habitué à son travail quand ça faisait moi ça faisait 20 ans que j'étais à l'encollage en plus c'était un vu que ça évoluait toujours les demandes par rapport aux clients et la façon dont les les produits les produits évoluaient donc c'était c'était très intéressant et du jour rapidement fin décembre 2002 on annonce que ça va fermer en 2003 ça fait drôle quoi mais bon on a pas le choix faut rebondir c'est clair mais c'est pas évident c'est beaucoup de gens ont été marqués par la fermeture du tissage c'était quand même un savoir-faire qui s'en allait et déjà que moi j'ai connu la fermeture de la filature qui était déjà une étape qui était pas évidente à l'époque après la fermeture du tissage ça fait drôle quoi aujourd'hui l'entreprise déciderait c'est c'est folclos mais je veux dire de rouvrir et ça sera pas évident parce que quelque part à partir du moment qu'on arrête une production pour se remettre dedans on a perdu des connaissances quoi parce que le métier continue à évoluer je veux dire assez mais pour eux c'était quand on parlait du langeron l'entreprise muliès c'était le tissage je veux dire c'était ça faisait partie de du nom quoi c'était une étiquette l'étiquette était derrière quoi voilà c'était reconnu moi je me rappelle étant gamin les les gens il parlait de bain il n'est acheté la toile bu est ce qu'il y avait des braderies qui étaient faites où on vendait du tissu au maître ou par sa m aux gens et les gens et confectionner des draps après avec ça et c'était la toile muliès quand même c'était ça faisait partie de d'une emblème où c'était attaché ou au nom quoi c'est comme je disais